merci beaucoup donc on démarre je démarre cette suite comme je disais de conférences fractales sur qui est-on alors pourquoi qui est-on déjà c'est la grande question globale que je pose juste en deux mots je te redis ça c'est la question de l'être c'est une grande question qui est-on vaste et si je me pose cette question là c'est parce que l'activité que je démarre c'est aimer et donc je veux aimer mais qui aimer qui c'est la première question qui vient aimer qui 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 est on qui suis je qui sommes nous et comme je disais c'est l'intention globalement alors aujourd'hui cet épisode si je vais faire un petit résumé rapide des épisodes préférents c'est les précédents j'ai déjà fait quand même quelques vidéos comme ça le plan c'est je tue il nouveau il elle voilà et donc j'ai déjà commencé par un petit peu qui suis j'ai déjà posé cette question et voilà en quelques mots je je sais que je suis un élément d'un tout plus vaste en interdépendance avec ce tout plus vaste ça c'est quelque chose qui est certain donc je je subis des influences puis j'influence moi aussi ce tout ce système plus vaste que moi quelque chose de très complexe un système tissé d'une grande complexité et en particulier tissé de ce réel immense tissé de nature et d'imaginaire des concepts que j'ai posé un peu de base je peux douter de tout je peux douter de tout tout pratiquement tout ce que je vois sauf d'être je suis ça c'est sûr ça c'est connu et c'est en c'est être ou pas à être qui je suis à être je suis là moi j'ai envie de choisir oui la vie oui je suis là d'être là je pourrais essayer de repartir le fait est que ça se voit dessus de secours comme ça on peut en tout cas mais bon est-ce que est-ce que est-ce que je pourrais pour autant ne pas être en tout cas ce qui est sûr c'est que cette cette vie que je suis en train de vivre ici sur cette planète c'est ça a la même qualité qu'une fiction que je vis ici c'est comme une histoire en fait l'histoire que je raconte j'en suis un personnage ou l'auteur peut-être c'est à dire ouais je peux quand même décider un peu quelle est mon histoire de la fiction que je trace et mais en même temps pour pour décider ça pour écrire cette histoire cette fiction je rencontre d'autres je suis en relation avec d'autres la relation ça c'est là que j'ai commencé à rentrer dans le dessus dans la rencontre avec c'est quelque chose de fondamental dans mon expérience de la vie et c'est ça en fait qui fait prendre conscience d'être c'est que je suis en relation avec quelqu'un d'autre et c'est avec cette relation là avec cette relation que je découvre aussi qu'est ce que ça peut être peut-être l'amour mais en même temps la souffrance donc les deux plateaux viennent ensemble dans la balance parce que la souffrance ouais pour moi c'est justement quand tout d'un coup je sens plus la relation je ne me sens plus en relation pour être en relation avec les autres je suis un corps un corps j'habite je vis je suis un corps un corps qui a plusieurs dimensions j'ai travaillé la dernière vidéo c'était sur cette structure le corps et les les différentes dimensions qu'il ya là dedans dans le corps et sur les qualités d'énergie fondamentale qui peut y avoir dans ce corps deux qualités je vais reparler un petit peu aujourd'hui et dans ce dernier en vidéo donc le corps en tout cas ces différentes dimensions changent sans cesse c'est à dire d'instant en instant mon corps se transforme et je suis un état en devenir perpétuel un changement forme de d'état qui d'instant en instant évolue sur ces différentes dimensions du corps et j'ai parlé aussi dans cette dernière vidéo de la violence mais j'y reviendrai parce que je suis pas content de la façon dont j'en ai parlé ce n'est pas complètement abouti la violence je vois ça comme le fait de pas de pas m'accorder justement de pas m'accorder à quelque chose qui est en train de se passer depuis ma naissance j'ai l'impression d'avoir suivi beaucoup de violences parce que j'étais souvent en désaccord avec beaucoup de choses qui se passaient sur cette année et petit à petit je réalise qu'en fait la souffrance il y a un concept la douleur c'est un autre concept la violence c'est encore autre chose c'est à dire qu'en fait ce qui me fait violent c'est quand il y a quand je suis pas d'accord avec ce qui est en train de se passer du coup c'est quelque chose qui dépend de mon esprit alors j'ai dit ça et en même temps voilà je suis pas complètement d'accord non plus etc les trucs qui sont quand même hyper violents et avec lesquels je suis toujours pas du tout en accord et j'ai pas du tout envie de penser que c'est imaginaire les guerres ou les violences conjugales ou toutes sortes de choses avec lesquelles je suis pas en accord cependant si ça existe c'est bien parce que c'est une construction de l'esprit humain voilà mano maya on dit dans certaines traditions de mon tradition spirituelle je sais pas quelle mano maya c'est fabriqué par l'esprit humain la maya et donc c'est une forme d'illusion c'est une forme de on peut le transformer en tout cas avec l'esprit humain aussi l'imaginaire ça va donc voilà c'est là que j'en suis à peu près et hier donc enfin la dernière vidéo là je parlais des différentes dimensions de mon expérience de corps d'être incarné dans un corps en disant que je suis pas forcément complètement sûr d'être que ce corps peut-être qu'il ya une part de part de moi qui serait plus vaste que ça mais pour le moment je m'intéresse surtout à ce qui est là quoi est ce que je peux observer essayant méditant en observant et alors là il ya un truc énorme dont j'ai pas parlé parce que je dis c'est tellement énorme on va faire une vidéo exprès pour ça c'est l'émotion les émotions donc voilà c'est ça le sujet de la vidéo aujourd'hui émotion qu'est-ce que c'est émotion pour moi mon job à la base c'est acteur je mon premier boulot avant d'être un facilitateur là d'autre que je parlais c'est c'est le théâtre tu sais les peintres ils ont des pinceaux des musiciens ils ont des instruments de musique les acteurs on a que le corps c'est vraiment le corps notre instrument c'est avec ça qu'on travaille notre truc quoi et les peintres ils ont des peintres ils ont de la couleur et les musiciennes elles ont des notes et les acteurs on a l'émotion c'est vraiment de nos premières matières c'est ça qui fait que c'est vivant un drame les actions physiques évidemment c'est ça la base de notre notre structure mais en fait beaucoup on travaille sur l'émotion je quand j'étais étudiant mes parents m'ont jeté dedans quand j'étais tout petit et donc vraiment c'était quand même temps fait aussi ouais c'est vraiment génial tout le monde devrait faire cette pratique là j'en fais dans les écoles pour partager vraiment un petit peu ce qui est ce qui est ce qui est bon avec ça enfin c'est c'est une école de vie quoi il ya rien d'autre que pour moi c'est vraiment tellement pression ce gars là il dit que nous les acteurs nous sommes des athlètes affectifs on travaille tellement on a tellement l'habitude de travailler sur athlète affectif sur sur nos émotions qu'on finit par devenir des champions de l'émotion j'ai un peu cette impression là j'ai un peu vraiment l'impression là d'être dans mon sujet quoi je pense que je connais bien sur lequel je travaille depuis longtemps et pourtant en même temps je continue à découvrir des choses avec ça parce que c'est vraiment un sujet hyper complexe bon j'en parlais hier l'émotion c'est quelque chose de très pur c'est à dire bien sûr si j'associe avec des pensées ou des ressentis physiques je peux avoir des choses complexes je peux jouer à l'aise comme je disais ou alors surprise le dégoût la jalousie l'enthousiasme enfin des tas de trucs complexes mais les émotions elle même ce qui est fondamentalement de l'ordre du coeur ce registre là c'est très simple même que les couleurs il ya rouge jaune et bleu bah les émotions il y en a quatre fondamentales et elles sont bien connues d'ailleurs même l'autre jour j'intervenais en maternelle je leur ai demandé je leur ai posé la question direct les enfants m'ont dit des enfants tu vois des grandes sections de maternelle 5 ans 4 5 ans on s'aide tout de suite en fait parce que c'est vraiment très présent nous on voit il ya ces quatre trucs là fondamentaux en éthologie ils observent ça aussi chez les animaux les les clés que les muscles du visage à sieste des animaux de tous les tous les animaux les grands mammifères exprime un certain nombre de de postures fondamentales qui correspondent aussi à ces quatre émotions fondamentales alors que traditionnellement on va représenter des fois comme ça dans un petit cadran émotionnel la joie la colère la peur et la tristesse bon je ça fait longtemps que je travaille aussi dans des stages des trucs comme ça avec un cadran émotionnel comme ça où on traverse un petit peu ces différents étapes il ya des choses qui me convenaient pas dans cette représentation graphique des quatre émotions mais je voilà malgré tout elles existent toutes les quatre c'est déjà intéressant en soi de les observer tel quel faire des gammes sur ces émotions de voir comment voilà qu'est ce qui se passe en moi dans mon corps quand je quand je vais voir la colère la peur la tristesse etc la joie et quand je vais aussi éprouver leurs intensités j'ai découvert aussi en travaillant avec les jeunes des jeunes des moins jeunes qu'il y avait beaucoup de gens qui connaissaient pratiquement pas du tout certaines émotions qui les vivaient jamais dans leur corps n'est pas du tout justement des athlètes affective c'est comme si tu as un bras et ben ce bras là tu sais tu sais même pas que tu l'as tu connais pas tu visites jamais mais pas si rare en fait c'est pas si rare il ya beaucoup beaucoup de en particulier il ya quand même beaucoup de gens qui n'explore enfin qui connaissent très peu ou bien leur colère ou bien leur tristesse c'est rare que ce soit les deux des gens qui sont plus à l'aise avec la colère qui vont pas connaître du tout la tristesse ils n'ont pas accès à leur tristesse émotionnellement et d'autres au contraire qui voilà la tristesse ça va mais pas du tout accès à la colère et statistiquement c'est quand même plus des femmes qui n'ont pas accès à la colère et plus des hommes qui n'ont pas accès à la tristesse mais ça peut arriver que ce soit différent c'est quand même assez commun malheureusement malheureusement pourquoi malheureusement parce qu'en fait ça empêche pas ces émotions là d'exister quelque part c'est simplement ils les ressentent pas quoi ils n'ont pas accès c'est comme si quelque chose était coupé c'est assez troublant bon alors ce qui me plaisait pas moi dans ce dans ce schéma c'est que en fait je me suis rendu compte assez vite que justement ces quatre émotions avait pas tout exactement le même statut même la même là on est dans une espèce de posture d'équivalence en fait c'est pas très satisfaisant parce que parce qu'en fait elles sont pas équivalentes par exemple elles sont pas je sais pas ça c'est quelque chose de trop plat dans cette représentation alors du coup j'ai cherché comment je pouvais représenter ça autrement et je me suis en part en particulier inspiré beaucoup ces derniers mois de du travail d'une blogueuse géniale armé la conscience quantique je peux pas montrer le livre parce que je vais je vais pas il est resté à la dynamo mais c'est vraiment un super travail qu'elle a fait sur sur les émotions émotions mode d'emploi là elle a publié deux deux petites bd là dessus donc c'est facile à lire et c'est en ligne aussi donc je mettrai le lien en dessous là dans la vidéo et alors elle elle a observé en particulier ou alors elle raconte l'observation de quelqu'un d'autre dont je me souviens plus qui sait qu'il y avait qu'en fait ces axes là c'était pas juste des barres voilà qu'il y avait des des directions en fait quand on partait par là on allait vers l'extérieur ce qui s'ouvre ce qui sort vers l'extérieur elle dit pas exactement comme ça je leur formule un petit peu différemment et que quand on va vers là on voit au contraire quelque chose lors du mouvement qui se referme bien mais ça c'est vrai c'est parfaitement vrai j'observe ça dans mon corps quand on descend vers le bas de la tristesse quelque chose qui se referme et quand on va par là il ya quelque chose qui se détend la tristesse c'est quelque chose qui se referme et qui se détend qui coule quoi comme voilà la colère c'est quelque chose à l'inverse ici à quelque chose qui se tend qui se durcit qui se ferme la colère c'est quelque chose qui se durcit temps et qui sort vers l'extérieur potentiellement aussi l'amour et pas là l'amour c'est pas une émotion c'est pas une émotion l'amour les mots les émotions c'est que ça d'autres qui mettent la surprise c'est pas une émotion c'est un complexe autre chose pour moi vraiment si c'est quatre et c'est quatre couleurs fondamentales parce que parce que c'est sur ces deux axes expansion fermeture contraction détente il ya ces deux axes et c'est des axes physiques quoi qui correspondent à un certain niveau d'incarnation l'amour c'est beaucoup plus vaste de même le plaisir la douleur c'est pas sur cet axe c'est ça qui m'a troublé aussi justement quand on travaille en partant dans la joie il y avait une forme d'excitation comme ça dans la joie qui ressemblait pas forcément à la joie et puis armé là voilà donc un schéma un petit peu plus complexe notez bien aussi que ici là au centre il y avait comme une forme de zone de calme de paix c'est à dire un endroit où c'est plus calme je ressens pas d'émotions fortes suivant une forme de neutralité pour ça c'était intéressant d'avoir ce centre moi j'avais déjà observé aussi que les frontières là les traits que j'avais tracé même si en effet ça donne des directions des axes qui sont des axes forts des axes énergétiques en revanche c'était pas des axes pour eux c'est à dire il ya quelque chose qui c'est pas très clair en moi des fois quand je suis entre la colère et la joie il ya quelque chose qui peut s'exprimer fortement avec une énergie vive et en même temps je suis joyeux ou entre là entre la joie et la tristesse pareil et les frontières de la peur c'est pareil c'était assez pour eux quoi je ne voyais pas très nettement à quel endroit ça commençait à quel endroit ça s'arrêtait pas quelque chose de tranché je peux passer de l'une à l'autre façon continue et parfois même rester entre les deux dans un état entre les deux façon continue en fait à vrai dire je peux même ça c'est vraiment un truc d'athlète affectif je peux même ressentir plus ou moins des émotions opposées l'une à l'autre en même temps c'est quand même assez bizarre mais elles sont là en même temps et alors sur ce schéma de d'armée là je me suis aperçu aussi qu'il y avait d'autres directions que les que les directions physiques qui étaient des directions plutôt justement énergétique que la colère elle partait droit vers quelque chose qu'on peut appeler le yang et la tristesse droit vers quelque chose qu'on peut appeler le yin le yin la souplesse et là et la fermeture c'est des qualités yin dans le tao et le contraire la contraction et l'extraversion projection c'est des qualités yang donc là il n'y a pas de doute cet axe là c'est vraiment un axe yin yang et puis j'ai observé que cet axe là lui aussi était peut-être un axe qui était pertinent de définir et alors c'est là c'est là que je suis en train de travailler parce que par rapport à la dernière vidéo j'ai commencé à dire un truc mais en fait je me suis planté en fait dans cet axe là c'est pas exactement comme je l'avais imaginé je vais quand même afficher ça héros c'est l'amour c'est ça héros en fait c'est une des figures de l'amour il y en a plusieurs et c'est une des figures de l'amour j'ai appelé héros c'est pour moi c'est surtout le désir de reliance de synergie de connexion et en face j'avais mis thanatos mais bon c'était une erreur un moment de ce que je pensais j'ai évolué un peu depuis alors donc la dernière fois je regarde pas ça pour l'instant parce que ça complique je sais pas je me fais rire moi même en fait donc je réalisais qu'il ya cet axe là donc là il ya l'axe gagnant j'ai bien cet axe là l'axe dont je parlais en fait c'est un axe qui est c'est pas vraiment deux énergies contradictoires c'est un seul axe qui a voilà deux directions et une qui est plutôt la reliance héros la synergie et une qui est plutôt la division shiva la destruction l'entropie mais qui vont ensemble en fait qui sont indissociables l'une de l'autre et en réalité je me suis aperçu que si j'essaye de faire coïncider les émotions sur cet axe là eh ben la joie c'est comme un point qui naviguerait sur cet axe là mais qui n'est pas toujours au même endroit enfin qui en qui en mouvement en fait sur un axe est un point un centre qui est au bon endroit sur cet axe là et la peur elle n'est pas spécialement vers shiva elle peut être tout autant vers héros la peur c'est quand j'essaye d'aller trop loin dans une direction trop vite quand je sais je quitte mon centre mon équilibre là où je suis en équilibre en joie ou quand je quitte mon équilibre quand je vais trop loin vers le yang ou trop loin vers le yin alors je rencontre la peur la peur de sortir de ce centre qui est un peu comme une forme de zone de confort tu connais ce concept de zone de confort dont on a beaucoup entendu parler alors zone de confort je suis pas sûr d'être complètement à l'aise avec l'idée de zone de confort pour moi c'est plutôt une idée de confort c'est l'habitude c'est une zone d'habitude mais des fois la zone de confort l'habitude peut devenir inconfortable et à ce moment là il peut y avoir une transformation qui peut se passer justement un changement c'est ça que je me propose d'accompagner c'est quand tout d'un coup ma zone de confort l'endroit où j'étais jusqu'à présent habitué à être n'est plus si confortable que ça en tout cas la joie c'est ma zone de connaissance c'est là et donc voilà je peux étirer et pour étirer ça en effet il va falloir que je traverse la peur comme comme dans la petite vidéo que je mettrai en lien avec une vidéo géniale sur le principe de zone de confort alors c'est une représentation très simpliste ici j'ai fait un grossissement un peu un peu moins simpliste pour dire qu'en réalité je ne suis évidemment pas un point je suis un faisceau de de points qui sont plus ou moins à différents endroits selon voilà les sur sur cet axe et voilà c'est plus complexe que ça mais bon c'est toujours des représentations un peu simplistes pour quand même si on arrive à comprendre et là là j'ai fait la représentation la plus simpliste que je pouvais faire autour de ces quatre émotions et qui me semble nettement nettement plus juste que le cadran d'avant donc là je reprends ce symbole taoïste le yin yang et donc j'ai bien la joie au centre c'est à dire quand je suis centré c'est bien ça en fait le calme la paix dont je parlais tout à l'heure c'est bien une joie tranquille mais alors que tu me diras mais qu'est ce que je fais de l'intensité si c'est au centre l'intensité c'est quand elle quand elle quand elle prend elle cette joie prend plus de place comme une petite flamme de bougies elle peut être calme et tranquille et comme un grand brasier ma joie peut prendre toute la place de tout le tout le yin yang et puis j'ai mis voilà les deux ruptures comme ça du si je pars trop dans un dans une direction je vais rencontrer sans doute une des des autres émotions fondamentales tristesse et colère et la peur elle est partout en fait dès que je dès que je quitte mon centre elle est partout mais en même temps elle est partout juste comme une limite parce qu'au delà elle ouvre juste l'espace de ma joie voilà donc ça c'est très content d'avoir réussi à trouver cette représentation là parce que nous sommes beaucoup beaucoup plus juste je vois une balle de tennis tu vois une balle de tennis je peux l'ouvrir de temps en temps avec joie pourquoi je dis tout ça en fait pourquoi je parle des émotions et ben parce qu'à mon avis il ya vraiment un enjeu politique existentiel extrêmement important autour de cette question là qui est que justement eh ben il ya des normes qui permettent de dire tiens on va exprimer telle ou telle émotion telle ou telle non et en fait les émotions c'est comme des feedbacks de monde de mon existence au monde si j'ai pas le feedback de l'émotion je peux pas ajuster mon action de façon correcte en fait sur comment ça doit se passer et le problème c'est que le feedback il est bloqué parce qu'en fait il ya plein d'émotions qui sont pas exprimés sur sur cette planète dans les gens que je rencontre et puis moi même je travaille pour exprimer mes émotions et je le fais dans certains contextes parce que dans d'autres contextes pas possible parce que évidemment sinon ça peut et pourquoi ça pourquoi c'est pas si facile que ça d'exprimer nos émotions et ben alors il ya plein de raisons certaines qui sont politiques j'y reviendrai donc encore une fois ces questions de normes et c'est vrai je reviendrai sur ces questions là tout le monde est à l'aise avec sa joie mais la peur la colère la tristesse c'est pas si évident que ça c'est des notions qui sont un peu pénibles et c'est pas évident ça qu'ils sont prêts d'où vient la peur de l'exprimer ses émotions là et ben je crois qu'elle vient justement de la peur des émotions une forme de l'arsen qui fait que si à un moment donné quelqu'un exprime une émotion et c'est ça qui est extraordinaire dans notre humanité c'est que cet espace là qui est l'espace le plus intime précieux c'est aussi le plus connecté aux autres c'est à dire si à un moment donné quelqu'un exprime une émotion je vais tout de suite le ressentir je vais ressentir l'émotion qui est exprimée et je vais la ressentir et du coup ça va réveiller potentiellement chez moi des émotions aussi c'est phénomène de l'empathie ou de la compassion de la sympathie qui n'est pas toujours très bien dosé c'est à dire que si ça réveille chez moi une émotion qui est pas confortable je vais pas avoir envie que ça se réveille chez moi cette émotion qui n'est pas confortable et du coup ça va me déclencher une émotion mais chez l'autre le fait que ça déclenche cette émotion ben ça va la déclencher aussi ça va du coup je tu vois ça fait un larsen comme dans le phénomène sonore là où vous ça monte comme ça et ça de ça 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 devient quelque chose qui pète les oreilles crée une situation très désagréable alors qu'en réalité je pense que l'expression naturelle des émotions permet de nous libérer de l'émotion en fait on entend dans ce mot émotion quelque chose qui bouge qui est par c'est l'essence du changement en fait l'émotion c'est vraiment émotion c'est la même racine que que mouvement motivé naturellement selon les événements qui nous touche les sujets qui nous mettent en colère la joie la famille des événements oui oui bien sûr bien sûr c'est des émotions qui ce qui arrive tout seul tu te tortures pas d'esprit non je suis en train de me torturer l'esprit du tout ça fait beaucoup beaucoup de bien ce que je suis en train de faire ne t'inquiète pas pour moi merci beaucoup juste en train de poser des concepts qu'est ce que c'est justement les émotions et à quoi ça sert en fait c'est des feedbacks et souvent les feedbacks sont bloqués et en effet il ya des émotions des émotions qui se déclenchent spontanément par rapport à telle ou telle situation ça je suis d'accord avec toi mais il ya aussi des émotions qui sont bloqués je te donne un exemple très concret une maman avec son bébé ou moi moi par exemple avec mon bébé et puis mon bébé tout d'un coup est touché par je ne sais pourquoi une espèce de l'émotion je sais pas exactement ce que c'est je sais pas si on peut même l'appeler la tristesse mais qu'on se met à pleurer et à pleurer fort à hurler moi j'accueille j'écoute au début au bout d'un moment j'y arrive pas à un stop arrête de crier je m'énerve je déclenche une émotion chez moi finalement oui c'est complètement idiot de faire ça et ça m'est arrivé de faire ça j'ai même plus battant la fin ou il a mal quelque part parce qu'autrement ils pleurent ils hurlent pas eh ben je crois que c'est pas seulement la fin ou le mal quelque part qui peut déclencher des émotions y compris chez les bébés mais ça c'est mon observation personnelle je pas obligé d'être d'accord avec moi en tout cas ce qui se passe à ce moment là c'est que du coup mon bébé quand moi je lui crie dessus parce que alors qu'il est déjà en train de pleurer il hurle encore plus fort évidemment voilà c'est ça et si à ce moment là moi je peux pas supporter ça je sors de la pièce et ben le bébé il retient une expression de bâton mais si j'exprime cette émotion là en fait c'est pas accès l'autre peut pas la recevoir et donc il ya quelque chose de dire la prochaine fois qui va toucher cette émotion là essayer de ne pas l'exprimer je vois que tu que tu offrances les sourcils c'est quelque chose de vrai j'y reviendrai je ne développe pas là dessus plus que ça ce que je veux dire simplement c'est qu'il ya des expressions émotionnelles qui quand elles peuvent pas se libérer se s'inscrivent dans le corps en fait il ya mémoire émotionnelle inscrite dans le corps aux différents endroits du corps et ça tu peux l'observer justement quand tu fais de la méditation par exemple parce que tout d'un coup tu t'assoies et puis tu as des émotions qui reviennent tu t'assoies et puis d'un coup tu as des sensations dans le corps qui reviennent ah t'as mal là il ya une petite parce qu'en fait on est capable on est tous capables de faire ça avec nos émotions tu peux prendre ton émotion et on dit tu la mets dans ta poche et tu mets un mouchoir par dessus si on en parle ce soir et ça c'est très simple faire ça parce que du coup c'est ça aussi qui fait que justement je pollue pas toute situation avec l'émotion qui me vient n'importe quand n'importe comment je ressors la situation je sors mon mouchoir et voilà à ce moment là je peux libérer l'émotion le problème c'est que parfois au lieu de mettre juste mon émotion dans ma poche avec un mouchoir par dessus et puis on y revient plus tard parfois je creuse un petit trou dans mon coeur ou dans mon foie ou dans mon intestin un petit trou dedans je balance l'émotion dedans et je coule dessus une plaque de plomb et j'y touche plus et je l'oublie complètement et j'y ai plus accès mais mon corps lui s'en rappelle la petite plaque de plomb elle reste là et à force tac 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 tu finis par être criblé de petites plaques de plomb qui sont autant de mémoire émotionnelle comme ça qui reste inscrite dans le corps et heureusement vous allez les revisiter les libérer les nettoyer et comme il y en a un gros paquet c'est ça qui fait aussi qu'il ya ces effets de l'arsen parce que si à un moment donné quelqu'un déclenche une émotion est-ce que ça va réveiller chez moi ces trucs là cette souffrance là cette souffrance là mais cette souffrance là c'est horrible j'en ai peur je veux pas y aller je ça me fait sortir de ma zone de confort pas question donc voilà c'est ça qui se passe un peu avec les phénomènes émotionnels dans l'humanité il ya ce truc du coup d'ailleurs des fois ça renforce un petit peu tous les trucs thérapeutiques qui vont te dire oulala mais ça c'est ton émotion ça t'appartient ou alors ça c'est mon émotion ça m'appartient je me suis un peu questionné sur cette phrase qui revenait souvent parce que ça m'appartient j'ai entendu plein de fois ça t'appartient ça t'appartient et ça ça t'appartient ça ça m'appartient qu'est ce qui m'appartient qu'est ce qui t'appartient pas cette image de la propriété parler de quelque chose qui est en fait pas vraiment une propriété quelque chose un mouvement de l'ordre de l'être et qui en plus nous nous relive résonne entre nous quoi qui fait des échos et ben c'est intéressant d'observer que dans ça m'appartient j'entends ça me tient à part de ça me tient à part ça me sépare ce qui m'appartient c'est ce qui me sépare en fait ce qui me tient à et de fait cette cette phrase elle est souvent employée un peu pour dire chacun sa merde reste avec ta merde moi j'ai ma merde j'ai pas envie d'avoir ta merde on est séparés d'accord parce que sinon c'est trop trop lourd pour moi alors je pense qu'il ya quelque chose qui peut évoluer par rapport à ça qui peut être justement aussi une forme de d'accueil d'empathie et beaucoup de gens travaillent aussi sur le fait de développer leur capacité d'accueil et d'empathie d'écoutes et par exemple toi merci beaucoup tu as accepté de venir essayer de t'arrêter dans cet hôpital de prendre 20 minutes 28 minutes maintenant de ton temps pour pour m'écouter c'est super vraiment généreux alors je vais juste finir avec cette ce sujet avec deux trois trucs d'une part pour moi l'émotion c'est vraiment le coeur l'essentiel de ce qui se joue dans la relation c'est au niveau de l'émotion c'est vraiment là qu'il ya des choses les plus intéressantes qui ont lieu en tout cas au début parce qu'après au petit à petit voilà il ya quelque chose de plus profond qui peut s'installer mais au début c'est là qu'il ya quelque chose de vivant non c'est pas vrai ce que je dis en fait il ya des trucs super qui se passe du point de vue physique des trucs super qui se passe du point de vue intellectuel mais en tout cas ce que je veux dire du point de vue émotionnel c'est là qu'il ya les questions les relationnelles les plus complexe et et alors du coup je te propose un petit jeu j'ai déjà proposé à votre petit jeu qu'est c'était le jeu le début du jeu le premier jeu le premier jeu c'est de savoir qui je suis donc c'est pour les jeunes c'est d'observer donc ça peut se jouer tout seul en écrivant ça peut se jouer à deux ans se demandent qui es tu qui es tu qui es tu et ça peut se jouer tout simplement en observant je le premier jeu c'est le jeu qui est le jeu de base quoi qui suis je ressentir observé le deuxième jeu c'est le jeu qui tue le jeu qui tue le jeu qui tue c'est le jeu d'aller à la rencontre de l'autre et d'essayer de voir dans ce que je fais ou dans ce que je dis qu'est ce qui crée justement du lien est ce qui crée de la reliance et qu'est ce qui crée de la séparation la division c'est très très subtil des fois ce qui peut créer un haussement de sourcils une chose très petite peut créer une ouverture une fermeture ça c'est vraiment un jeu super et il ya quelqu'un qui m'a fait un retour sur une précédente vidéo parce que là je sais pas que c'est des blabla hyper long quoi enfin je veux dire voilà qui s'intéresse à ça qui m'écoute comme ça pendant des heures qui m'a dit oui des fois une note de musique une vibration c'est plus ça ça ne m'enseigne plus ça me donne davantage que des longs discours et je suis vraiment d'accord avec ça alors j'espère qu'à la fin des vidéos un film ça parle plus qu'un discours un film peut-être des fois mais en tout cas elle parlait de la note de musique j'aime bien cette image de la vibration et ça me fait penser à quelque chose qui est important dans la notion du corps et dont j'ai pas parlé dans la qui est la voix le fait que ce que je dis là et bien sûr ça il ya des mots et mais aussi c'est des vibrations tu vois ce que je veux dire c'est aussi de son et ça ça transmet quelque chose quoi bon donc ça du coup ça genre je reviendrai encore sur cette dimension là en tout cas ah oui il ya un autre truc que j'ai observé c'est que tout ça le mouvement que je fais dans toutes les directions pour la peur et basse pour traverser les peurs et puis étendre le demande de le domaine de la joie c'est des c'est des expérimentations donc l'expérimentation en fait elle va dans tous les sens à chaque instant je suis en train d'expérimenter et quand j'expérimente une part de moi quelque chose de moi et bien je deviens un autre je deviens quelqu'un d'autre je change en fait sans cesse je suis sans cesse un autre alors j'en ai déjà parlé mais j'avais vraiment envie de montrer ce bouquin de maurice zundel donc c'est comment arthur rimbaud aussi qu'a dit ça au début je vais être un autre poète du 20e siècle je vais être un autre il dit ça dans une lettre qu'il écrit je crois à un ami où il dit mais il faut se faire pousser des verres des verrues sur le visage il faut expérimenter des trucs de ouf c'est ça qui est intéressant dans sur cette vie c'est ça qui est vivant c'est d'aller expérimenter quoi de vivre des choses et je ai été un autre et ben zundel c'est pas vraiment le même personnage que arthur rimbaud mais il arrive quand même à la même conclusion en fait l'autre j'en parlerai dans la prochaine vidéo là l'autre les autres c'est un concept qui peut être dangereux si je le rapporte pas à moi je te lis une phrase de maurice zundel au hasard et puis ce sera la fin de la vidéo c'est là ces paroles agissent comme un miracle l'inconscient de la jeune fille est atteint à travers le langage symbolique dont c'est lui-même service je sais pas du tout de quoi il parle il parle de la psychanalyse la pomme signifie la pomme et le sein il dit des trucs super intéressant c'est vraiment chouette j'ai pas encore compris ce que cette phrase veut dire à la fin de cette vidéo mais elle était à sa place cioran c'est pas mal aussi cioran cioran non cioran non cioran non les syllogismes de cioran il y en a pas mal il y en a des drôles tu pourrais nous en citer un petit syllogisme cioran pour finir vas-y ah ouais il y en a pas mal mais là j'en ai tellement copié l'autre jour le théâtre que il y a vraiment des trucs drôles j'aime pas trop cioran mais après il y a des trucs il est assez dit genre à table mais à côté de ça je ne voulais pas d'enfant alors un truc comme ça je voulais pas d'enfant et bien ceux que j'ai fait ils peuvent me dire merci avec tout ce qu'ils doivent enfin des trucs et avec la religion c'est très il y avait quand même des trucs très intéressants quand même on rigole puis des trucs qui sont vraiment non il y a des trucs intéressants mais c'est à suicider apparemment je crois que c'est je crois aussi j'arrête j'arrête la vidéo heureusement que tu l'arrêtes j'arrête là j'arrête j'en ai